Musique de générique Salut, j'espère que vous allez bien et pour cette vidéo, ce sera la dernière partie de mes lectures et achats manga de ce mois de juin. Alors, je vais commencer avec mes lectures, avec le tome 7 de Overland. Alors, après la défaite de ses troupes contre les hommes lézards, c'est Aizen Gaul, va lancer un ultimatum à ses ennemis. Donc, ils auront le choix de s'allier à lui ou de subir une guerre totale. Non, pas une guerre totale, c'est qu'ils leur annoncent que leur destruction. Franchement, au niveau du dessin, c'est toujours aussi bon. J'aime beaucoup. Alors, j'ai également lu le tome 7 de Red Ice World 0. Donc, c'est la fin de l'arc contre la guilde d'assassins, les Holberg. Et franchement, ce n'est pas trop tôt parce que, bon, voilà, avoir à calmer dans cette position-là, ça ne faisait pas vraiment plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, pas personnellement. Moi, je n'aime pas. Mais bon, voilà. Ce tome-là est excellent. Et la conclusion annonce du très, très lourd pour la suite. Franchement, j'ai très hâte. C'est comme Overland. Toujours un plaisir de lire. Alors là, j'ai lu, je ne l'ai pas lu en entier. C'est le cinquième arc de SAO. Donc, analysisation, beginning. Alors, j'ai lu que la moitié. Voilà, je suis arrivé. Voilà, j'ai fini la première partie. Et pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que c'est plus complexe que les autres, les autres live novels d'avant. C'est plus complexe. C'est plus poussé. Donc là, je lirai la suite. Probablement, ben, là. J'ai commencé ce soir, je pense, peut-être. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, je trouve. Et là, on va arriver sur une fin de série. Donc, le tome 63 de Fairy Tail, voilà, qui est sorti mercredi. Donc, j'ai déjà lu. Alors, au début, je voulais faire une vidéo bilan, voilà, pour dire ce que je pense de Fairy Tail. Mais là, je vais le dire, là, tout de suite, là. C'est un bon tome, c'est une bonne fin. Alors, Fairy Tail, finalement, c'était un manga qui était plutôt bon. Voilà, qui n'est pas parfait parce que c'est quand même un manga qui possède certains défauts que je ne peux pas vraiment lui pardonner. Son côté trop propre, voilà. C'est la mort ne fait pas partie du vocabulaire de Fairy Tail. Et ce dernier tome, alors, il y a les trois personnages qui étaient disparus sur les deux ou trois derniers tomes qui reviennent et qui, finalement, ne sont pas morts, mais sont en vie. Je trouve ça dommage, ce qui fait qu'on part énormément en impact émotionnel, voilà. C'est quand tout se passe bien. C'est tout est bien qui finit bien. C'était un peu trop propre à mon goût. Et bon, finalement, Fairy Tail, c'est un bon manga. Alors, prochainement, je ferai une vidéo pour vous montrer comment je m'organise au niveau de ma manga tech et surtout comment je la range. Parce que l'arrivée de Fairy Tail va pas mal changer l'ordre de ma manga tech et je trouve ça plutôt intéressant. Alors, autre manga qui est sorti cette semaine et que j'ai lu, ce sera ma dernière lecture pour cette semaine. C'est le tome 2 de The Prime Minister Neverland. Et là, franchement, j'ai rien à dire. C'est excellent. On est de plus en plus proche de dire que c'est vraiment le manga de cette année 2018. J'ai trop hâte de lire la suite. On a vraiment des grosses révélations sur ce tome-là. C'est excellent. Rien à dire, rien à ajouter. C'est excellent. Alors, comme vous avez pu le voir, en fait, là, je viens juste de voir, c'est dans le tome 63 de Fairy Tail. Je l'ai pris en édition collector. Donc, on avait, tac, des cartes postales offertes avec. Voilà, c'est simple. Là, ça reprend les 63 couvertures du manga à la tome 1. Et voilà la dernière qui est différente. C'est un plin' à dessous. Après, sinon, c'est les différentes couvertures du manga. Vraiment pas mal. Et bien sûr, voilà, le dernier chapitre en couleur. On va pas montrer cette illustration-là. Ça spoil un peu. Pas mal du tout. Là, je vais vous montrer les mangas que j'ai achetés et que je n'ai pas encore lus. Donc là, je vais commencer avec du Dragon Ball que j'ai trouvé l'occasion. Alors, il y a le tome 9. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé sur... Je les ai tous achetés sur le site Rakuten. Enfin, Ice, Ex... Enfin, avant, c'était machin, Prisminister. Dans l'ancien détail, les mêmes emballés. Il y a également le tome 13. Et le tome 14. Alors, pour mon dernier achat de cette semaine, voilà, j'ai... Après avoir été déçu par le tome 7, j'ai quand même pris le tome 8 de Platinum End. Voilà, je lui laisse une dernière chance. Voilà, si ce tome-là ne convoit pas comme le tome 7, voilà, c'est une série que j'arrêterai tout simplement. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchao !